Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo voyage. Nous embarquons pour l'île de la Réunion. Et oui, j'y suis allée il y a bientôt deux ans maintenant et je n'ai jamais pris le temps de faire le vlog, mais je me suis dit que vous listez les dix choses à voir ou à faire, les incontournables de l'île de la Réunion si vous y allez en vacances, ça pouvait être une vidéo cool, surtout que j'ai eu beaucoup de messages privés qui me demandaient, dis-moi Anne-Sophie, c'est quoi vraiment les incontournables ? Qu'est-ce que je dois faire à tout prix ? Donc voilà, cette vidéo va répondre à ces questions. Et pour la réaliser en plus, j'ai eu une super aide puisque mon chéri est réunionnais, il est né là-bas, il a vécu des années là-bas. Donc en plus de ça, vous allez avoir les conseils d'un pur réunionnais dans cette vidéo. La première chose à voir, à faire, c'est la première chose que moi j'ai faite en sortant de l'aéroport, mon cousin est venu me chercher, il m'a dit « Tu mets tes pompes de rando, je t'emmène au volcan ». Donc le volcan, j'ai eu de la chance, il était en éruption, donc on y a été de nuit. Alors sachez que ce n'est pas parce que c'est un volcan qu'il fait chaud, il fait super froid. Parce que oui, l'île de la Réunion, moi en tout cas, je m'imaginais que genre il faisait 30 degrés tout le temps, partout, et en fait pas du tout. Donc au bord de l'eau, donc tout ce qui est lagon, etc. En effet, il fait souvent super beau, mais petit à petit, quand vous allez monter, quand vous allez aller à l'intérieur des terres, eh ben vous avez des espèces de microclimats, on va dire, et puis surtout vous perdez en température. Mon cousin m'a expliqué qu'à chaque fois qu'on montait de 100 mètres, on perdait 1 degré. Donc imaginez si vous montez 2000 mètres d'altitude, ce qui est en moyenne genre les montagnes des volcans, le Maïdo, etc. Eh ben vous perdez 20 degrés. Donc vous voulez geler. J'ai eu vraiment très très froid. La nuit, quand il faisait vraiment nuit noire, il faisait vraiment très froid. Donc équipez-vous pour le froid, vraiment, et équipez-vous en lumière. Donc moi j'avais une lampe, comment on dit ? De devant là, comme ce que je mets en fait pour aller courir. Mais il y avait aussi les lampes frontales, plus le flash du téléphone, parce qu'il fait un noir, mais un noir, on voit rien du tout. Et autant vous dire que là-bas, si vous tombez, vous avez de grandes chances de pas vraiment vous relever. Donc on est quand même à des altitudes hyper hautes, donc il faut vraiment regarder où on met les pieds. Moi c'est la première fois que je voyais un volcan en éruption. Après pour les réunionnais, c'est un peu la routine de ce que j'ai compris. Ils voient ça en fait tout le temps, donc ça fait partie de leur vie. Mais pour moi, c'était la première fois que je voyais ça, et vraiment c'est un spectacle magnifique. Enfin bref, je sais pas, c'est à voir. Donc si vous allez à la réunion, allez au volcan et croisez les doigts pour qu'il rentre en éruption. Et allez voir cette éruption, ça vaut vraiment le coup. En termes de randonnée, en fait c'est pas très très compliqué. Je dirais que c'est de la rando pour débutants, entre guillemets. C'est clairement pas la randonnée la plus compliquée de l'île. Clairement derrière, vous allez voir qu'il y a des cirques, etc. Où là, faut être des randonneurs de compète. En deux, je vous invite direct à aller sur le marché de Saint-Paul. Vous allez y trouver bien sûr de l'artisanat, mais aussi de la nourriture locale. Aussi les maraîchers, les fruits, les légumes, vraiment de tout. Et c'est vraiment super sympa, il y a une bonne ambiance, etc. Moi j'ai adoré le marché de Saint-Paul. Donc je vous invite bien sûr à découvrir tout ça, à découvrir les produits locaux. Et à y manger aussi à midi, à manger local. Prenez-vous des petites spécialités de la réunion que vous pouvez manger vraiment sur le pouce. Dans des petites tables, etc. où vous pouvez vous poser. C'est vraiment, enfin voilà, très très bonne ambiance. Et vous allez y découvrir des producteurs, par exemple, de sucre de canne, de café, de vanille, etc. Et vous allez pouvoir discuter un petit peu avec eux et voir comment ils procèdent. Ce qui nous amène au point 3. Et bien oui, découvrez les producteurs locaux et découvrez aussi leur production. Vous pouvez aller directement sur les sites où ils produisent. Par exemple, moi j'ai visité la vanillerée. Donc j'ai découvert que la vanille, pour exister, avait besoin de la main de l'humain pour être pollinisée. Et dans toute cette visite du coup de cette vanillerée, j'ai aussi pu découvrir comment bien choisir sa vanille, comment ne pas se faire arnaquer. Par exemple, avant, je pensais qu'une vanille, plus elle était charnue, plus elle était bien engorgée, mieux c'était. Puisque forcément, je me disais qu'elle est plus à gratter, on va dire. Et bien non, en fait, la vanille, elle aime bien être plus séchée du coup. Et vous pouvez carrément faire un nœud avec. Elle ne se cassera pas. Si elle se casse, c'est qu'elle n'est pas assez sèche. Du coup, c'est ce genre de choses qu'on vous apprend quand vous visitez la vanillerée. Et je vous conseille aussi la glace à la vanille à la fin de la visite. Un régal ! J'ai aussi visité la sucrerie du Gol. Et du coup, ben oui, parce qu'il y a plein de sucre de canne. Le sucre de canne, c'est quand même une île de la Réunion. Ils font du sucre sur cette île, donc vous allez visiter l'usine. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une usine. Vous voyez vraiment comment c'est fait, de comment ils amènent le sucre de canne, comment ils extraient le sucre, qu'est-ce qu'ils font comme sucre avec. Vous pouvez les goûter, etc. Et l'île de la Réunion, c'est aussi le rhum. Donc il y a aussi des distilleries. Personnellement, je n'ai pas eu le temps d'en faire. Il y a aussi le café Bourbon Pointu, que j'ai goûté sur le marché, qui était vraiment très 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 bon. Et des producteurs, ben il y en a plein d'autres, bien sûr. Le point numéro 4, c'est aller pique-niquer à L'Anse des Cascades. Clairement, L'Anse des Cascades, enfin moi j'ai adoré ce coin, c'est vraiment très joli. Donc comme son nom l'indique, c'est une anse avec des cascades. Voilà, ils ne se sont pas pris la tête pour le nommer. Donc si comme moi, vous avez oublié votre pique-nique, là-bas en plus, moi quand j'y suis allée, en tout cas, il y avait un petit, comment dire, un petit resto. Mais voilà, il y a des petites tables et tout, et ils font des petites choses, des petits sandwiches. Le point numéro 5, c'est découvrir la faune et la flore aquatique. Car oui, l'île de la Réunion, c'est entouré d'eau, et donc forcément, il se passe des choses dans cette eau. Donc vous pouvez aller sans problème vous baigner au Lagon de l'Ermitage. Car oui, l'île de la Réunion, on ne se baigne pas n'importe où. Des panneaux vous le rappelleront, il y a des requins qui vous accueilleront dans l'océan. Donc au Lagon de l'Ermitage, ce qui se passe, c'est qu'il y a les coraux, et du coup, ça fait barrière, ils ne passent pas, et vous pouvez vous baigner tranquille. Tout le monde y va, les Réunionnais, comme les touristes. Donc c'est vrai, il y a un petit peu de monde. Donc c'est une plage, clairement. Donc c'est magnifique de l'extérieur. Mais ce qui est le plus beau, c'est surtout ce qu'il y a dans l'eau. Donc prenez votre masque et votre tuba, et vous allez faire un petit peu de snorkeling, et voir un petit peu tous les poissons, tous les coraux. C'est vraiment magnifique. Bien sûr, il n'y a pas que ça à faire pour découvrir la faune et la flore aquatique. Vous pouvez aussi louer un bateau, et aller visiter un petit peu tout autour de l'île en bateau, ou voir avec des professionnels du secteur, qui vont vous montrer un petit peu les cétacés que vous pouvez y croiser. Si vous avez de la chance comme moi, vous pouvez rencontrer des baleines. Mais vraiment, je vous invite à choisir les bonnes personnes pour y aller, parce qu'on n'approche pas des baleines comme ça. Il faut vraiment arrêter le bateau, et c'est elles qui viennent à vous. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi plein de dauphins là-bas, donc moi j'ai eu la chance de voir deux types de dauphins différents. Celui qui est comme flipper, je ne sais plus le nom, je crois que c'est grand dauphin, et aussi des longbecs. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on croise le plus facilement. Ils sont souvent en bande en plus. Ça, c'était assez impressionnant, puisque à ce moment-là, on était dans l'eau, et ils nous sont passés dessus. Vous pourrez peut-être aussi avoir la chance de croiser des tortues, donc je n'ai pas eu cette chance malheureusement. Mais bon, je ne m'en plains pas, j'ai vu plein d'autres choses. Et du coup, ça aussi, c'est vraiment typique. D'ailleurs, en parlant de tortues, si vous adorez ça, il y a Kelonia qui a visité. C'est un aquarium, musée, centre de recherche et de soins pour tortues. Le point numéro 6, donc vous avez vu La Réunion sous l'eau, et je vous invite maintenant à la voir depuis les airs. Et oui, moi j'ai choisi le parapente pour ça, et c'était vraiment l'une des expériences les plus magnifiques de toute ma vie. C'était vraiment très très beau, aussi bien intense en termes de juste le parapente, mais aussi en termes de waouh, parce que La Réunion vue d'en haut, mais ça en jette. Là, vous voyez vraiment comment c'est, à quel point la diversité de cette île, avec la plage et puis les petits cocotiers, puis les forêts, puis les montagnes, les volcans. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc vous avez plein de départs, de parapentes. Après, il y en a des plus communs, mais vraiment, je vous invite à le faire. Ça reste, c'est une activité élevée, mais accessible entre guillemets. Et vraiment, moi, je vous conseille, je vous recommande d'essayer une fois dans votre vie. J'ai adoré. Donc après, sinon, il y a aussi l'idée de l'hélicoptère. Donc si vous choisissez l'hélicoptère, donc moi, je ne l'ai pas fait, ça sortait un petit peu de mes moyens, mais clairement, je vous invite à faire parce que vous voyez des choses encore plus magnifiques. J'ai des amis qui l'ont fait et ils ont adoré, et notamment passer au-dessus du trou de fer. Donc là, apparemment, c'est vraiment waouh, un panorama à couper le souffle. Donc si vous avez la possibilité de voir La Réunion depuis les airs, foncez vraiment, ça vaut la peine de le faire. En 7, bien sûr, découvrez la gastronomie locale. Clairement, si vous voulez aller quelque part pour vous péter le bide, La Réunion, c'est la meilleure île. Donc moi, tous les potes que je connais qui y sont allés, ils reviennent avec des kilos. C'est peut-être pas la bonne idée si vous êtes au régime, je vous préviens. C'est assez riche, hein, mais c'est tellement bon. Alors déjà, on va rester dans le healthy au début, avec tout ce qui est fruits et légumes locaux, parce que clairement, on ne voit pas les mêmes fruits et légumes en France métropolitaine que dans les îles. Donc pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, la goyave, les noix de coco, les ananas, les petites bananes, les mangues, les fruits de la passion, les fruits du dragon, la papaye, le chouchou, le carambole, la patate douce, le manioc, les bibasses, le piment zoiseau, le combava. Alors, je le dis bien, parce qu'il y a un problème, il fallait que je vous en parle. Quand on regarde Top Chef, ils ne savent pas le prononcer. Et moi, j'ai le réunionnais à côté de moi qui pète un câble à chaque fois. Et là, on dit combava, combava. Donc on ne dit pas combava, ni combava, on dit combava. Voilà, parole de réunionnais. Voilà, donc maintenant qu'on a réglé ce souci de prononciation, on peut passer aux autres fruits et légumes. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autres, les tijaks ? Ah oui, aussi attention, ne vous faites pas avoir, la goyave et le goyavier n'ont rien à voir. Non, le goyavier, là-bas, c'est un petit fruit rouge, en fait. Donc c'est très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que ça n'a rien à voir avec la goyave, mais vraiment rien à voir. Les avocats, alors les avocats, nous, on est habitué à nos petits gabarits. Enfin, ce que je pense être un gabarit normal. En fait, pas du tout. Là, les avocats, mais ils sont énormes, ils sont charnus. Et en termes de goût, bah depuis, les avocats de la métropole, autant vous dire que je n'en mange plus. Les avocats, je ne les veux que à la réunion. Et puis aussi, les épices, parce qu'il y a plein d'épices là-bas. Donc clairement, goûtez les épices. De toute façon, la cuisine est très épicée. Donc tout ça, c'est les fruits et légumes, mais bien sûr, ils ont plein de choses qu'ils font avec ces fruits et légumes. Déjà, le gâteau patate douce, mais c'était tellement bon. Alors ils font aussi du gâteau manioc, mon chéri m'a dit, mais alors je n'ai pas goûté, je n'ai pas eu cette chance. Les bonbons piment, ça c'est top pour l'apéro. Il y a aussi les bonbons miel que je n'ai pas mangé non plus. Les samoussas, alors là, les samoussas, vous en avez dans tous les sens. Les bouchons, les pains bouchons gratinés. Alors si vous êtes végétarien comme moi, pour en trouver des hauts légumes, déjà c'est sacrilège. Vous n'en trouverez pas facilement et globalement, en fait, on va vous rire au nez. Voilà, je vous préviens. Donc il y a ça. Après, il y a plein aussi de poissons forcément, puisque c'est une île. Donc vous allez découvrir des poissons qu'on ne trouve pas en métropole non plus. Et une façon de les cuisiner qui sont différentes. Donc les caries, les rougailles, le riz, parce que oui, le riz, là-bas, c'est genre la base, quoi. Et il est super bon. Et bien sûr, le rougaille saucisse. Donc le rougaille saucisse, c'est l'incontournable, le plat incontournable de là-bas. Donc moi, par exemple, je ne le mange pas, puisqu'il y a de la viande. Et puis bien sûr, les roms arrangés, parce que les roms arrangés à La Réunion, c'est un peu... Vous en trouvez partout et c'est super bon. Et bien sûr, en grande amatrice de glace que je suis, je vous invite aussi à aller manger des glaces. Et vous verrez qu'ils n'ont pas les mêmes parfums qu'en métropole. Vous allez avoir par exemple glace patate douce, glace tijac. En numéro 8, bien sûr, les cirques de La Réunion. Alors les cirques, pas avec les clowns, mais les cirques de La Réunion. Sillaos, Salazi et Mafate. Alors Sillaos, clairement, si vous avez le mal des transports, vous n'allez pas vous sentir bien. Je vous le dis direct, parce que c'est que des virages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc sortez les huiles essentielles, les sacs anti-vomis. C'est vraiment... Wow, c'est compliqué. Ça se mérite en voiture, quoi. Ensuite, Salazi. Moi, j'ai adoré Salazi. Vous allez au village de Elbourg. Donc ça se prononce Elbourg, pas Elbourg. Et vous allez voir, c'est des cases toutes colorées, vraiment trop trop belles. Bien entretenues. Vous avez les petites fleurs, les petits oiseaux et tout. C'est vraiment trop 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 mignon. Moi, j'ai adoré. On a mangé là-bas, on a pique-niqué là-bas. Et après, on s'est fait une petite randonnée. Donc la petite montée de Bellouves. Petite. Mais vous allez voir, intense. Donc c'est franchement... Elle est assez... Le dénivelé est bien là. Donc je dirais que c'est... Niveau débutant intermédiaire, parce que c'est pas non plus méga compliqué. Mais il faut être en forme. Et surtout, si comme nous, vous le faites dans l'après-midi, il fait chaud. Donc même si on est à l'abri dans les arbres, etc. Donc il faut bien penser à prendre beaucoup beaucoup d'eau dans vos sacs. Si vous avez la possibilité de faire tout ce qui est randonnée, etc. Tôt le matin, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, ouais, vous avez... Vous voyez des choses, mais c'est vraiment trop 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 beau. Donc de toute façon, sur l'île de la Réunion, je crois que tout est beau. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cirque. Et le troisième cirque, le clou du spectacle en Mafate. Donc Mafate, de toute façon, il est classé, ce cirque. Tellement, il est magnifique. Mafate, c'est pas juste une rando. Il y a plein, en fait, de petits îlettes, en fait, on dit. Donc c'est des micro-villages dans le cirque. Où vous n'y allez pas en voiture. Vous y allez avec vos pieds. Et vous n'avez pas le choix, puisqu'il n'y a pas de route. Et c'est ça qui est bon, c'est que vous êtes déconnectés du monde. Et moi, j'ai adoré. Je peux pas trop trop vous conseiller, parce que j'ai pas fait non plus 40 000 randos à Mafate. J'aurais bien aimé en faire plus. J'ai fait la rivière de Galais. Ouais, alors ben... C'est intense et en même temps, enfin c'était pas non plus très compliqué. Je dois l'avouer. On est parti tôt le matin, on est rentré le soir. Donc enfin, on a pas fait que rivière de Galais. On a fait un grand tour, je sais pas, moi j'étais avec un réunionnais et un autre ami. Donc en fait, on a suivi notre pote réunionnais qui connaissait bien tout ça. Et il nous a fait son tour à lui. Et c'était vraiment génial, parce qu'il nous a montré des coins aussi. Genre, on s'est baigné dans ces espèces de grottes, quoi. Et ça, ben c'était pas dans le guide du routard. Si vous avez la possibilité d'y aller avec des locaux, ben ils vous montreront sûrement des chemins un petit peu que le grand public ne connaît pas. Et ça, c'était cool. Bon, par contre, l'eau était très froide. Donc ouais, il y a plein de... En fait, il y a plein de sentiers différents en fonction de vos niveaux. Donc renseignez-vous bien. Il y a des bouquins qui sont que sur Mafat, sur les randonnées de Mafat, tellement il y a de randos possibles. Par contre, il y en a qui sont très très dangereuses. Donc surveillez bien le niveau et faites vraiment en fonction de vos capacités. Commencez par une débutante si vous n'avez jamais randonnée pour voir un petit peu le niveau. Parfois, on passe sur les trucs genre il y a juste la place de mettre un pied, quoi. Il faut être bien équipé. Il faut... En termes de chaussures, en termes de qu'est-ce qu'on met dans le sac, vous partez soit pour la journée. On part pas juste pour une heure à Mafat en général. Donc préparez bien votre randonnée à Mafat. En point numéro 9, bah clairement, vous avez normalement loué une voiture. Vous aurez compris dans cette vidéo que si vous n'avez pas de voiture sur l'île de la Réunion, ça va être compliqué. Prenez vraiment une voiture pour faire le tour de l'île parce que clairement, ça vaut le coup de faire le grand tour de l'île. Rien que pour voir à quel point l'île est différente du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment... On voit pas les mêmes choses du tout. En général, les touristes, ils vont plutôt à l'ouest, au niveau de Saint-Paul, Saint-Gilles, Buc-en-Canotte, etc. Mais ça vaut vraiment le coup de voir le reste de l'île. Moi, j'ai adoré le sud, donc tout ce qui est Saint-Joseph, etc. C'est beaucoup plus sauvage. Et enfin, après, j'adore tout ce qui est rivières, etc. Donc vous pouvez voir par exemple la cascade Langevin. Et il y a vraiment plein de choses à voir sur Langevin. Et j'ai adoré ce coin-là. C'était vraiment très très beau. Et puis tout autour, après, il y a par exemple le Cap Méchant que vous pouvez faire. L'Anse des Cascades, où on doit aller pique-niquer. N'oubliez pas. À faire aussi, c'est la route des laves. Donc en fait, vous voyez un petit peu où la lave est passée il y a de ça quelques années déjà. Elle n'est plus chaude, je vous rassure, normalement. Et aussi, je vous invite à aller voir Notre-Dame des laves, qui est une église où la lave s'est arrêtée juste à l'entrée. C'est juste hallucinant. Après, il y a tout ce qui est le souffleur de Saint-Leu, le gouffre à être ensalé, la petite savane, le voile de la mariée, etc. Enfin, des points de vue à... De toute façon, il y a tellement de choses à La Réunion. Je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. Déjà, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je pense qu'elle va durer une heure. Mais vraiment, prenez une voiture et perdez-vous dans La Réunion. Vous allez forcément trouver des coins trop 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 beaux. Et enfin, un truc que j'adore faire quand je pars en vacances, quand je visite un lieu, c'est d'admirer les couchers de soleil. Et là-bas, des spots à coucher de soleil, il y en avait tellement partout. C'était... Mon préféré, c'est... Ouais, je pense que c'est quand on était en haut de la petite savane, là, avec ma copine Laetitia. Enfin, c'était juste... Waouh ! Je ne sais pas... En fait, rien que le coucher de soleil de La Réunion, c'est l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai pu voir de tous mes voyages. Même plus beaux que ceux que j'ai vus à Mykonos, en fait. Et... Bah non, mais là, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous dire. De toute façon, je pense que vous le verrez dans la vidéo. C'est à couper le souffle. Au port de Saint-Pierre aussi, il était canon. Vous pouvez vous mettre aussi en terrasse au niveau de bouc en canote ou roche noire. Prendre un verre tranquille et admirer le coucher de soleil de là-bas. C'est super canon. Enfin, essayer dans les étangs de Saint-Paul aussi, j'allais courir. Et puis, bah, je courais avec le coucher de soleil. Et juste là, c'était... C'est juste des cadres incroyables, en fait. Donc, il y a le coucher de soleil, mais il y a aussi le lever de soleil. Et pour le lever de soleil, là, c'est pour les plus grands sportifs, le piton des neiges. Bah oui, on n'en a pas encore parlé. Le piton des neiges, c'est le point culminant de l'île à 3000 et quelques d'altitude qui se fait en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'ils ont essayé de me convaincre de faire, mais c'est mort. Je ne me sentais pas encore l'âme d'une sportive pour le faire. C'est donc déjà de le monter, ce piton des neiges. Déjà, je pense que t'es à fond. Et de dormir là-haut pour voir le lever de soleil. Donc, apparemment, le lever de soleil là-haut est magnifique. Si vous avez l'habitude de monter à de telles altitudes, de faire beaucoup de randos, etc. Enfin, si vous êtes sportif, bah faites-le clairement, parce qu'apparemment, le point de vue est à couper le souffle. Et puis, vous êtes tout en haut de la Réunion. Et ça, clairement, c'est quand même vachement bien. Voilà pour cette vidéo sur l'île de la Réunion. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à prévoir votre futur voyage sur cette île. Vous avez bien, bien de la chance, puisque j'aimerais trop y retourner. Donc, clairement, moi, c'est l'un des voyages que j'ai préféré. Vous l'aurez compris. Donc, bien sûr, je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo. Il y a plein de choses qui étaient géniales que je n'ai pas pu citer, parce que déjà, je pense que là, elle dure 3 heures. Ça aurait duré le double. Mais faites-vous aussi vos propres expériences. Puis, bah faites-moi vos retours en commentaire. Dites-moi aussi si ça vous a plu, ce voyage. Si cette vidéo vous a plu aussi, et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada